Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi, viens Jésus, nous t'attendons. Hier, nous avons commencé le temps de l'Avent. Avec le temps de Noël, nous avons là plusieurs semaines qui vont constituer ensemble un moment liturgique magnifique. L'Église va donc célébrer Noël, la naissance de Jésus à Bethléem. Et comme Noël est un temps de fêtes et de cadeaux, voyons bien, dans les rues, les commerces se joignent à la fête. Les guirlandes, les arbres de Noël, les lumières décorent nos villes et nos rues, et même nos maisons. Des traditions se mettent en place, les fameux calendriers de l'Avent, les couronnes de l'Avent, par exemple. Il y a une tradition germanique à laquelle j'aime faire référence, qui veut qu'un petit berceau vide soit placé dans la maison, à côté d'une boîte pleine de paille. Alors, chaque fois qu'un enfant accomplit une bonne action, un petit sacrifice, un petit service à la maison, il a le droit de placer dans le berceau un peu de paille. De telle sorte que, le jour de Noël, la mère de famille peut déposer l'enfant Jésus dans un berceau rempli de paille. Une belle manière de préparer Noël, comme cela, avec nos bonnes œuvres. Alors, ensemble, nous avons peut-être déjà commencé à le faire, mais prions sur le sens de l'Avent et sur le sens de Noël. Je pense que l'on peut dire tout simplement que l'homme a un profond besoin de Dieu. L'homme a besoin d'être sauvé, il a besoin d'être pardonné, réconcilié, et il a besoin d'être libéré du péché. Nous avons besoin de rédemption. Tout cela a été accompli par Jésus-Christ, homme parfait, Dieu parfait, et nous célébrons sa naissance. Non pas seulement comme un élément déjà passé. Oui, Noël, on peut dire que c'est du passé. La rédemption, c'est du passé. Mais, voilà, nous sommes devant un contraste. Car nous pourrions dire, mais Seigneur, tu es né à Bethléem, tu es mort sur le bois de la croix, tu es ressuscité, tu es monté aux cieux, tu nous as envoyé l'Esprit Saint. Mais, il y a encore du mal sur la terre. Il y a encore tellement d'injustice, tellement de cruauté. Nous avons l'impression que l'homme a encore besoin de rédemption. Et c'est vrai. En fait, c'est la raison d'être de l'Église. Jésus est né il y a 2000 ans pour nous révéler Dieu. Il est mort et ressuscité pour nous sauver. Et maintenant, que faut-il ? Eh bien, il faut que chaque jour, pour chaque personne, pour chaque époque, pour chaque lieu du monde, que soit actualisé le salut de l'homme. Et c'est ce que l'Église se propose de faire par son activité. Avec les messes, avec l'action des prêtres, avec la prière, avec cette demande que maintenant nous élevons vers le ciel et vers le Seigneur. Nous lui disons, Seigneur, viens, viens à mon âme, viens dans ma famille, viens dans mon entourage, viens dans la société, viens dans les institutions, viens nous sauver. Je sais que toi, Seigneur, tu viens précisément à cause du péché. Et je sais que tu viens malgré le péché et que tu viens même ôter le péché. Chacun de nous, donc, et spécialement dans ce temps de l'Avent, qui est le temps de préparation à Noël, nous pouvons nous demander, Moi, oui, avant, ça veut dire attente, attente. Attente de quoi ? En ce moment, mon cœur, vers quoi est-il tendu ? Qu'attend-il ? La liturgie nous parle souvent de veille. On veille, on est vigilant, spécialement lorsqu'on attend quelqu'un d'important et qu'on va l'accueillir chez soi. Enfin, notre vie tout entière, dans le fond, doit être cette avant, cette attente active de la venue du Christ. Cela suppose, évidemment, un entraînement intense qui nous oriente vers celui qui est déjà venu, mais qui vient et qui viendra. Noël, c'est Dieu qui entre dans la vie des hommes, par l'intermédiaire du Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité. Dieu entre dans le temps et dans le monde en se faisant homme. Il y a quelques années, le pape avait commenté la grande surprise que nous fait le Seigneur, qui ne reste pas immobile et qui me cherche avant que j'aie commencé même à le chercher. Le pape François disait « Dieu nous a cherché en premier, nous faisons un pas et lui en fait dix. Notre Dieu est le Dieu des surprises, le Dieu qui nous cherche, qui nous attend, et il nous demande seulement le petit pas de la bonne volonté. » Donc, à nous de vouloir activer ce désir de la rencontre. Permets-moi de te le dire. Dieu est tout proche. Rends-toi compte de cela. Il est tout proche de toi et il frappe à la porte. Il frappe à la porte de ton âme. Le cantique des cantiques met dans la voix de l'époux ces mots magnifiques. « Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma fiancée. » Oui, c'est à nous aussi que Jésus s'adresse en nous disant cela. C'est inouï. Dieu veut entrer dans ma vie. Et j'ai à ma portée un moyen très clair et très pratique de réaliser ce rêve de Dieu qui veut venir à moi. C'est les sacrements. En particulier, les sacrements que l'on peut recevoir le plus souvent, c'est-à-dire le sacrement de la confession et la communion. Dans ces deux sacrements, Jésus est là. Il m'attend. Je peux me confesser régulièrement. Je peux aller à la messe tous les jours, même si je veux. Allons à la rencontre de Dieu. Ouvrons-lui la porte de notre cœur. Alors la liturgie, durant ce temps, va nous proposer trois grandes figures pour préparer Noël. Le prophète Isaïe, Jean-Baptiste et la Sainte Vierge. Isaïe, parce qu'il a exhorté le peuple d'Israël à la vigilance dans la prière afin de lui permettre de reconnaître les signes annonciateurs de la venue du Messie. Jean-Baptiste, le précurseur, la voix qui crie dans le désert et qui a prêché un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et puis, la Vierge Marie, parce qu'elle conduit les fidèles à Bethléem, parce qu'elle est la femme qui a dit oui, qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole sans aucune réserve. Notre Dame est une lumière tellement belle pour éclairer nos pas et un modèle d'inspiration tellement élevé. alors l'Église appelle aussi la Sainte Vierge l'aurore du salut parce que avec son immaculée conception elle annonce déjà comme l'aurore la venue du soleil qu'est le Christ. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. je te demande de m'aider à les mettre en pratique. La Mère Immaculée Saint Joseph mon Père et Seigneur mon Ange gardien intercédez pour moi. Sous-titrage ST' 501